Retour en France. La sécurité sociale, alors que la situation est de plus en plus préoccupante, le déficit devrait cette année atteindre 10 milliards de francs. Le CNPF examinera demain un rapport de son vice-président Yvon Chotard sur une réforme de la sécurité sociale. Où en est la sécurité sociale ? Le point Jacquine Collins. Le déficit de la sécurité sociale est un mal qui n'est pas nouveau mais qui veut en s'aggravant. Il était de 4 milliards et demi en 1976, il pourrait atteindre 9 milliards cette année. Il faut se rappeler que la sécurité sociale est divisée en 3 départements. L'assurance maladie-maternité, l'assurance vieillesse, les allocations familiales. Le premier étant le plus important des 3 puisqu'il représente à lui seul la moitié du budget total. La caisse d'allocations familiales qui a été longtemps excédentaire est seulement en équilibre depuis les récentes augmentations des diverses prestations familiales. La caisse vieillesse était élociée en équilibre. Elle ne le sera bientôt plus parce que le nombre des bénéficiaires et le montant des retraites ont augmenté avec l'égalisation des divers régimes vieillesse. Les charges de la sécurité sociale augmentent régulièrement au rythme moyen de 18,5% par an. Les dépenses de santé ont été de 72 milliards en 1975 et de 82 milliards en 1976. Celles de l'assurance vieillesse de 35,7 milliards en 1975 et de 47,6 milliards en 1976. Les allocations familiales de 34 millions en 1975, 41 millions en 1976. En face de ces dépenses, les revenus n'augmentent pas à la même vitesse et au contraire, à cause de la crise économique, la masse des cotisations a diminué avec le nombre des cotisants et les difficultés de certaines entreprises à payer leur dû. Alors que faire pour réduire ce déficit de la sécurité sociale ? On peut soit réduire les dépenses, mais la qualité de la santé est devenue une exigence des Français, difficile à changer. D'ailleurs, le ministre de la Santé n'y est pas favorable et défend avec force son budget. On peut augmenter les recettes, on pourrait alors majorer les cotisations des employeurs. C'est difficile en raison de la crise et des difficultés des entreprises. De plus, la répercussion de ces majorations pourrait faire augmenter les prix. On pourrait augmenter les cotisations des salaires. Les syndicatiers opposent formellement, considérant les cotisations actuelles suffisantes. On peut réduire les prestations, mais les Français supportent déjà assez mal le ticket modérateur de 25% qui reste à leur charge. Et on voit mal comment on pourrait revenir sur les avantages sociaux récemment accordés aux plus défavorisés. Faire des économies sur la gestion de la sécurité sociale, c'est certainement faisable. Mais il ne faut pas trop se faire d'illusions sur l'importance des résultats ainsi obtenus. Reste la possibilité pour l'État de combler le déficit. Il devrait alors trouver des recettes supplémentaires, c'est-à-dire avoir recours à l'impôt. Si l'on veut diminuer le déficit de la sécurité sociale, le gouvernement devra choisir entre eux ces divers remèdes. Parce que s'il y avait un remède miracle, il aurait déjà été appliqué. Il est probable qu'il faudra en combiner plusieurs pour arriver à une solution acceptable. Sous-titrage Société Radio-Canada